Salut, je m'appelle Neira et bienvenue à cette séance de yoga pour l'ancrage où on va travailler notre stabilité et notre connexion au sol, à la terre. Et une des meilleures postures pour trouver justement cette relation avec le sol, c'est la posture de l'enfant. Donc, on va commencer ainsi. Et pour cela, mets-toi sur les genoux, les orteils attachés, les gros orteils, et écarte les genoux au niveau du largeur du tapis. Et puis, tu vas avancer doucement les mains sur le tapis en gardant les fesses attachées au talon le plus longtemps possible. Et finalement, tu vas poser le front par terre. Reste dans cette position. Moi, je me lève pour mieux retrouver la parole, mais reste avec le front posé par terre, les paumes des mains attachées au sol. Et prends quelques instants ici, les yeux fermés, en respirant par le nez. Et commence dans cette posture de l'enfant à prendre conscience des points de contact avec le sol, avec la terre, les paumes des mains, peut-être les avant-bras, les genoux, les tibias, les dessus des pieds, et surtout le front. Laisse-toi fondre sur le tapis. Laisse ton corps rester lourd sur le tapis. Avec chaque inspiration, tu vas peut-être sentir le ventre et la poitrine ballonnées un petit peu, se gonfler. Et avec chaque expiration, tu vas permettre ton bassin de se rapprocher un petit peu plus vers les talons. Avec chaque inspiration, inspire l'énergie de la terre qui te soutient. Et avec chaque expiration, lâche prise et redonne cette énergie également à la terre. Relâche le front, relâche le mâchoire, relâche les épaules. Continue à respirer encore quelques instants. Et puis, très doucement, commence à rapprocher les mains vers les genoux, lève le haut du corps. Et mets-toi en position de quatre pattes avec les mains directement en dessous des épaules, les genoux directement en dessous des hanches. Écarte bien les doigts des mains et vraiment trouve le contact des paumes et des doigts des mains avec la terre. Pousse les dessus des pieds contre le tapis. Trouve une vraie stabilité dans cette position en quatre pattes. Le dos bien long, la nuque bien longue, regarde le tapis. puis inspire, dirige le ventre vers le bas, vers le sol, avance la poitrine. Expire, pousse les mains et les genoux contre le tapis, relâche la tête, rond le dos. Inspire, baisse le ventre vers le sol, arche le dos. Expire, rond le dos, pousse les mains contre le tapis. inspire et expire. Continue à faire ce mouvement à ton rythme en même temps que tu ressens une connexion et une stabilité. Trouve aussi de la fluidité dans tes mouvements et dans ta respiration. Et puis, crochete les pieds, avance légèrement les mains, garde les doigts des mains bien écartés et lève le bassin vers le ciel et vers l'arrière du tapis. On arrive en chien, tête en bas. Pousse les mains contre le tapis. Les mains sont vraiment attachées très fort au tapis comme s'il y a des racines qui vont en dessous même du sol. Les pieds sont bien attachés aussi. peut-être les talons vont toucher le tapis, peut-être pas. Rentre le ventre, relâche la tête et puis commence à plier un genou et puis l'autre et en même temps le talon opposé va se diriger vers le tapis. Bouge doucement prends conscience encore des points de contact avec le sol et puis en même temps lève le bassin vers le ciel et vers les talons. Arrive sur les points des pieds, plie les genoux et doucement rapproche les pieds vers les mains. les genoux sont bien bien pliés, les pieds sont au large du bassin. Relâche la tête, pose le ventre sur les cuisses. Les mains sont également posées par terre. Sente ta tête lourde. Peut-être comme moi les cheveux vont toucher le tapis ou le sol. Imagine que tu vas planter les cheveux dans la terre. Les cheveux vont s'attacher à la terre et puis ça va doucement tirer le sommet de la tête vers le sol. Inspire touche les tibias avec les doigts des mains avance le sommet de la tête retire ou rentre le ventre comme si tu veux éloigner le sommet de la tête des ischios le plus possible. Inspire puis expire place les mains par terre et ramène le pied gauche vers l'arrière du tapis. Pose le genou gauche. On va arriver dans cette petite fente avec la jambe droite tu as la cheville directement en dessous du genou. Inspire lève les mains. Ici fais attention que les deux hanches sont dirigées vers l'avant peut-être tu vas avancer un petit peu la hanche gauche et retirer un petit peu la hanche droite engage les fessiers dirige le pubis vers le nombril rentre le ventre et puis tu peux légèrement avancer le bassin puis expire place les mains derrière la tête entrelace les doigts des mains écarte bien les coudes inspire lève la poitrine vers le ciel et en même temps engage les fessiers pour décombrer le bas du dos rentre le ventre légèrement et respire ici lève le coeur vers le ciel et reprends conscience du pied du genou qui sont posés par terre qui sont bien ancrés par terre en même temps que tu lèves la poitrine expire pose les mains par terre devant toi ramène le pied gauche vers l'avant plie les genoux penche-toi en avant relâche la tête encore puis inspire pose les mains sur les tibias avance le sommet de la tête rentre le ventre expire place les mains par terre ramène le pied droit vers l'arrière du tapis pose le genou on est dans cette posture de petite fente sur l'autre côté inspire lève les deux mains engage les fessiers redresse les hanches pour que les deux hanches sont dirigées vers l'avant inspire tend les mains expire place les mains derrière la tête pose la tête sur les paumes des mains relâche la tête entrelace les doigts des mains écarte bien les coudes et maintenant engage les fessiers entre le ventre et puis tu peux doucement avancer le bassin et en même temps sur l'inspiration lève la poitrine vers le ciel garde le fessier droit bien engagé pour protéger le bas du dos pousse le pied gauche et la jambe droite contre le sol pour te donner encore plus de puissance pour lever le coeur vers le ciel rapproche les omoplates expire pose les mains par terre devant toi ramène le pied droit vers l'avant plie les deux genoux relâche la tête puis doucement rapproche les pieds attache les deux pieds serre les cuisses et puis inspire plie les genoux ramène les fesses en arrière lève les deux mains on est en position de chaise pousse les pieds contre le sol et ramène le poids vers les talons regarde les orteils si tu ne les vois pas il faut ramener les fesses encore plus en arrière rentre le ventre serre les cuisses engage les fessiers ouvre la poitrine vers le ciel tend les mains vers le ciel éloigne les épaules des oreilles t'es comme une fleur avec des racines sous les pieds et les mains le visage le coeur qui se tend vers le soleil respire et expire remets-toi debout les pieds restent attachés on est en posture Tadasana la posture de la montagne les pieds attachés roule les épaules en arrière engage légèrement les fessiers dirige le pubis vers le nombril tend les mains vers le sol comme ça tu vas éloigner les épaules des oreilles le menton est parallèle au sol lève légèrement la poitrine vers le ciel et grandis-toi comme si tu veux toucher le plafond avec le sommet de la tête essaye de éloigner le plus possible le sommet de la tête des pieds comme si tu veux même trouver de l'espace entre chaque côte de l'espace entre les oreilles et les épaules de l'espace entre les côtes et le bassin entre le bassin et les genoux entre les genoux et les chevilles tu peux fermer les yeux pour prendre conscience de ton état de ta stabilité puis ouvre les yeux et ramène le pied gauche vers l'arrière du tapis il n'y a pas besoin de prendre un très grand pas on va faire la posture trichot national la posture de triangle regarde bien les pieds tu as le pied droit qui est dirigé vers l'avant et le talon droit qui est aligné avec l'arche du pied gauche le pied gauche est parallèle à l'arrière du tapis les deux jambes sont tendues engage légèrement les fessiers pour diriger le pubis vers le nombril inspire lève les deux bras au niveau des épaules tend le bras droit vers l'avant et expire place la main droite sur l'intérieur de la cuisse ou l'intérieur du tibia ou également l'intérieur de la cheville en même temps tend la main gauche vers le ciel engage les fessiers pour légèrement diriger le bassin vers l'avant et en même temps la poitrine le haut du corps le torse est dirigé vers l'arrière et encore tu veux vraiment diriger le coeur vers le soleil regarde la main gauche tend la main gauche et encore grandis-toi c'est-à-dire essaye d'éloigner le sommet de la tête le plus possible du pied gauche entre le ventre fais une rotation vers l'extérieur avec les deux jambes respire bien expire regarde le pied droit inspire remets-toi debout puis tu peux baisser les bras trône les pieds dans l'autre direction le pied gauche dirigé vers l'arrière du tapis le talon gauche aligné avec l'arche du pied droit engage les fessiers inspire lève les deux bras tend la main gauche vers l'avant expire pose la main gauche sur l'intérieur de la cuisse ou l'intérieur du tibia ou également à l'intérieur de la cheville légèrement il ne faut pas pousser la main contre la jambe respire bien éloigne le sommet le sommet de la tête du pied droit tend la main droite vers le ciel fais une petite rotation avec le haut du corps pour diriger le cœur vers le soleil le soleil qu'on imagine si on est à l'intérieur ou s'il fait moche aujourd'hui expire regarde le pied gauche inspire lève-toi pose les deux bras sur l'expiration et puis on tourne encore vers l'autre côté cette fois-ci écarte un petit peu plus les jambes tu peux tout simplement avancer le pied droit mais l'alignement des pieds reste pareil inspire lève les bras expire plie le genou droit et ce que tu veux faire c'est vraiment avoir le genou directement en dessous de la cheville droite également dirige le genou vers l'extérieur du pied droit engage les fessiers entre le ventre relâche les épaules fais attention au point de contact avec le sol les deux pieds sont bien ancrés surtout colle l'extérieur du pied gauche contre le tapis regarde le doigt majeur sur la main droite grandis-toi encore inspire tourne la paume droite vers le ciel avance la main droite et ramène la main droite vers l'arrière du tapis respire bien pose la main gauche légèrement sur la jambe gauche et l'idée ici c'est de garder les jambes exactement dans la même position donc on travaille la stabilité et l'ancrage en bas et en même temps on est fluide en haut expire pose légèrement l'avant-bras droit sur la cuisse droite et ramène le bras gauche diagonal au tapis aligné avec la jambe gauche encore fais attention que le genou droit reste plié et que c'est dirigé vers l'extérieur du pied droit engage les fessiers serre les fessiers rentre le ventre tendre la main gauche garde l'extérieur du pied gauche attaché au tapis respire tourne le cœur vers le ciel encore le sommet de la tête avance expire regarde le pied droit inspire remets-toi debout pose les mains et tourne les pieds dans l'autre direction on va faire toute cette partie guerrière 2 sur l'autre côté donc inspire lève les bras expire plie le genou gauche et encore tu vas faire attention que le genou gauche est dirigé vers l'extérieur du pied gauche engage les fessiers rentre le ventre pousse les deux pieds contre le tapis mais relâche les épaules relâche le visage regarde le doigt majeur gauche avec douceur grandis-toi inspire tourne la paume gauche vers le ciel avance la main gauche et puis ramène la main vers le pied droit plie encore le genou gauche plie encore le genou gauche expire pose légèrement l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche et le bras droit et le bras droit c'est diagonal aligné avec la jambe droite colle l'extérieur du pied droit contre le tapis engage les fessiers rentre le ventre attention au genou gauche que ça reste dirigé vers l'extérieur du pied gauche et tourne le coeur et tourne le coeur vers le ciel expire regarde le pied gauche inspire lève-toi et cette fois-ci pose les mains et tourne les deux pieds vers l'extérieur donc les jambes sont bien écartées les pieds dirigés vers l'extérieur pour l'instant les jambes sont tendues inspire et puis expire plie les deux genoux et encore fais attention que les genoux soient à peu près directement en dessous des chevilles engage les fessiers les mains en position de prière devant la poitrine vraiment décombre le bas du dos et fais attention de ne pas baisser le haut du corps vers l'avant vraiment garde le dos bien droit roule les épaules en arrière lève la poitrine vers les pouces pousse les pieds contre le sol aspire bien le périnée rentre le ventre engage les fessiers et grandis-toi mais en même temps laisse le bassin se diriger vers le sol donc c'est comme si le sommet de la tête et le bassin veut vraiment s'éloigner l'un de l'autre respire bien et puis inspire tendre les deux jambes et cette fois-ci tourne les pieds les orteils légèrement vers l'intérieur légèrement place les mains sur les hanches rapproche les coudes donc rapproche également les omoplates engage les fessiers pour diriger le pubis vers le nombril puis inspire lève la poitrine expire plie les genoux et penche-toi en avant place les mains par terre et relâche la tête une fois ici ramène le poids plus vers les avant des pieds au lieu des talons et puis tu peux tendre les jambes ou tu peux garder les genoux pliés comme tu veux plus tu écartes les jambes moins intense sera l'étirement au niveau des ischios donc choisis la position qui te convient le plus important c'est de rentrer le ventre pour protéger le bas du dos et vraiment de relâcher la tête retrouve cette idée de tes cheveux imagine des cheveux si tu n'en as pas des cheveux qui trouvent des racines sous la terre et qui tirent doucement le sommet de la tête vers le sol dans les cheveux de la tête mis le le la tête sur le Relâche le visage et le mâchoire. Puis inspire, arrive sur les bouts des doigts. Avance le sommet de la tête pour trouver le dos bien long. Et puis doucement, commence à rapprocher les pieds. Pas trop, juste suffisamment. Pour pouvoir diriger le bassin vers le sol. Les pieds restent dirigés ou se retrouvent dirigés vers l'extérieur. On arrive dans cette position accroupie. Place les mains en position de prière. Et légèrement pousse les hauts des bras contre l'intérieur des cuisses. Alors, si c'est trop difficile de rester dans cette posture telle que c'est, tu peux poser tes fesses sur une brique ou sur un coussin ou sur un bolster. Il n'y a pas de souci. C'est important d'avoir les talons en contact du sol. Donc, tu peux mettre une couverture en dessous des talons. Il n'y a pas de souci. Mais c'est mieux d'avoir un contact avec les talons et les fesses un peu plus haut. Au lieu d'essayer de baisser les fesses, mais d'être sur les points des pieds. Pose vraiment toute l'entièreté des pieds par terre. Attention que les extérieurs des pieds sont en contact avec le sol et que tu lèves légèrement les arches des pieds. Également, grandis-toi. Lève la poitrine vers les pouces. Rentre le ventre. Aspire le périnée. Engage le périnée. Ici, on est tiré vers le bas et on accueille ça. Mais en même temps, on trouve légèreté. On se tend vers le soleil quand même. Doucement, avec l'aide des mains, pose les fesses par terre. Voilà. Et puis, je vais me tourner sur le côté. Mais tu vas attacher les dessous des pieds. Tu restes sur les fesses. Et ici, c'est une bonne idée de ramasser un petit peu les parties molles des fesses pour bien ancrer les ischios, le bas des fesses, par terre. Les dessous des pieds sont attachés. Plus les pieds sont dirigés vers le bassin, plus ça va être intense, cette posture. Donc, mets les pieds où ça te convient. Puis, tu vas attraper les pieds avec les mains comme si tu tiens un livre que tu veux ouvrir. Encre les fesses. Et en même temps, grandis-toi. Inspire, expire, rentre le ventre. Et penche-toi en avant. Mais vraiment en gardant le dos bien long et droit. Donc, tu vas remarquer que je bouge, j'ai bougé à peine. C'est vraiment un tout petit mouvement. Et tu vas ressentir un peu d'intensité, d'étirement, normalement au niveau du bassin, l'intérieur des cuisses. Attention que ça ne fait pas mal aux genoux. Ajuste les pieds si c'est le cas. Et si ça fait vraiment mal, c'est peut-être pas la posture pour toi aujourd'hui. Respire bien, grandis-toi avec chaque inspiration. Grandis-toi avec chaque expiration. Rentre le ventre. Peut-être penche-toi légèrement vers l'avant. Rapproche les omoplates derrière le dos. Ferme les yeux pour prendre conscience des sensations dans ton corps et aussi d'aller vers l'intérieur. Et maintenant, tu vas inspirer et puis expire. Expire, tu vas éloigner les pieds un petit peu du bassin. Rattrape peut-être les chevilles cette fois-ci. Inspire encore. Et puis expire. Cette fois-ci, ronds le dos et relâche la tête. Tu peux avancer les mains sur le tapis. Le sommet de la tête est dirigé vers les pieds. Relâche complètement la tête, les épaules. Rentre le ventre quand même. Relâche le cervical. Rattrape. Abonnez-vous. Avec chaque expiration, tu vas peut-être ressentir plus de relâchement, la tête qui s'approche plus des pieds, une détente au niveau du dos. Puis, très doucement, avec l'aide des mains, déroule le dos, lève la tête, le haut du corps. Et puis, on va se poser sur le dos par terre avec l'aide des bras. Et puis, on va prendre conscience un instant du dos sur le tapis. Les genoux sont pliés et tu vas rapprocher les talons vers les fesses pour que tu puisses légèrement les toucher avec le bout des doigts. Les pieds sont au largeur du bassin, également les genoux et les cuisses aussi sont parallèles. Les paumes et les dessous des pieds sont en contact avec le sol, également le dos, le derrière de la tête. Sur l'inspiration, tu vas engager les fessiers et lever le bassin vers le ciel. Serre les fesses pour lever le bassin, pousse les pieds, les paumes des mains, même les épaules contre le sol. Soit les yeux sont fermés ou soit tu regardes le plafond, le ciel. Serre les fesses, lève le bassin. Attention de ne pas écarter les genoux, garde les cuisses bien parallèles. Avec chaque respiration, fais plus d'effort de serrer les fesses et lever le bassin vers le ciel. Et puis expire, baisse le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Pousse tout sur le tapis, attache les genoux et écarte les pieds vers la largeur du tapis. Pour trouver un peu de place au niveau du bas du dos, prends conscience du bas du dos. Et puis, la posture de Shavasana, la détente, pose les jambes par terre, tendue, allongée, relâche les pieds peut-être. Les pieds vont se diriger vers l'extérieur, relâche les bras, les mains, les paumes sont dirigées vers le ciel. Relâche tout en fait. Pour la première fois, tu vas sentir le contact de tout ton corps avec la terre, ou au moins la derrière du corps. Ferme les yeux, respire par le nez. Imagine qu'avec chaque inspiration, l'air qui rentre dans ton corps, qui remplit ta poitrine et ton ventre, que ça pousse légèrement vers le bas pour créer encore plus de contact entre ton corps et la terre. Et avec chaque expiration, ce contact va rester. Donc, ça veut dire qu'avec chaque respiration, ton corps et le sol, la terre, se marient, se synchronisent de plus en plus. Un peu comme si chaque vague de respiration fait une action d'étaler ton corps. Par terre. Avec chaque inspiration, prends l'énergie de la terre et avec chaque expiration, rends cette énergie pour rentrer dans une relation avec la terre et avec le sol qui te soutient tous les jours. Relâche le visage, le mâchoire et reste quelques instants posé par terre, en silence avec ta respiration. Relâche le visage, le mâchoire et reste quelques instants posé par terre. Doucement, reprends conscience de ta respiration, de ta présence par terre. Bouge légèrement les doigts des mains, les doigts des pieds, les orteils ou les chevilles et les poignets et en restant allongé, étire-toi comme si tu te lèves le matin. Plie les genoux et ramène les genoux vers la poitrine, attrape les tibias. Fais-toi un câlin. Maintenant, prends conscience du bas du dos sur le sol, le sol qui te berce. Berce-toi du droit à gauche. Et maintenant, le sol, la terre, te fait un massage au bas du dos. Finalement, pose-toi sur le côté droit ou le côté gauche si tu as de l'hypotension. Mets-toi en posture de fœtus juste un instant. Profite ici. Et puis doucement, remets-toi en position de tailleur, assis sur le tapis. Les fesses sont ancrées par terre. Les mains en position de prière au niveau de la poitrine. Roule les épaules en arrière. Grandis-toi. Lève la poitrine légèrement vers les pouces. Ensemble, on va inspirer par le nez et expirer par la bouche. Inspire ensemble et fais le son OM. Ramène les mains vers le troisième oeil entre les sourcils. Merci énormément pour ta pratique aujourd'hui. Et on se verra dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada